Dans cette vidéo, je vais te montrer comment augmenter la mémoire vive de ton ordinateur. Autrement dit, la mémoire RAM de ton ordinateur. Donc, pour ce faire, on n'a pas besoin d'outils externes comme des logiciels ou bien des barriques de RAM. Tout se trouve sur Windows. Donc, la première chose à faire, c'est de venir au niveau de l'explorateur de fichiers. Ensuite, je fais un clic droit sur ce PC. Je vais au niveau des propriétés. Une fois ici, je vais chercher les paramètres avancés du système. Ensuite, au niveau des paramètres système, je vais cliquer sur les paramètres de performance. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet avancé. Ensuite, vous voyez que nous avons mémoire vétière ici. On nous dit qu'un fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive. Entre parenthèses, RAP. Donc, je vais modifier ceci. Vous voyez qu'ici, on a écrit gestion automatique du fichier d'échange. Donc, je vais décocher ça. Ensuite, je vais sélectionner ici un lecteur. Un lecteur sur lequel n'est pas installé le système d'exploitation. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Sélectionnez le lecteur qui est disponible ici. Mais sur ce tutoriel, nous allons choisir un autre lecteur sur lequel le système d'exploitation n'est pas installé. En l'occurrence, Windows ici. Ensuite, ici, je vais venir et je sélectionne l'option taille personnalisée. On me demande ici une taille initiale et une taille maximale. Bien évidemment, A, MO. Donc, ces deux valeurs-là doivent être identiques. Donc, quelles sont les valeurs que je dois mettre ici ? Ces valeurs-là, je vais les définir ici. Au niveau de la mémoire RAM installée. J'ai 4Go de mémoire RAM installée. Donc, je vais mettre ici 4Go. Mais 4Go, ce n'est pas 4000 MO. Donc, je vais devoir calculer 4Go, c'est combien de MO ? Je fais 4 multiplié par 1024. Ce qui me donne 4096. Je reprends cette même valeur et je la mets ici. Ensuite, je fais définir. C'est très important. Ne pas cliquer OK ici directement. Il faut d'abord cliquer sur définir. Ensuite, on met OK. Vous voyez que, on nous dit que les modifications que nous venons d'effectuer nécessitent le redémarrage de votre ordinateur pour que les réglages puissent être pris en compte. Donc, je fais OK. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi, like et partage. Merci. 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 Merci.